Musique Bonjour, retour au temps des mineurs, découvrez les mines de la Brue à Teillet, des mines exploitées jusqu'en 1950, jusqu'à 300 personnes ont travaillé ici. Aujourd'hui le site a été en partie réhabilité, il s'est reconverti en lieu touristique. Dernière nouveauté, la création d'un espace muséographique avec la mise en place d'une descenderie. Nous sommes ici dans la partie nouvelle des mines de la Brue, la partie muséographique, et notamment nous sommes en bas de la descenderie. La descenderie, c'est un plan incliné qui permettait aux wagonnets de descendre. Nous avons ici un escalier bien évidemment qui est réservé, destiné au public, et sur le côté, ce plan incliné est lisse, sur lequel vont être posées des voies ferrées et qui vont accueillir un wagonnet avec en haut un treuil et en bas une plaque tournante symbolisant ce qu'on appelle la voie de fond. Alors les mines de la Brue, c'est une longue histoire qui a duré une quarantaine d'années, mais qui a débuté au début du XXe siècle, lorsqu'on a commencé à chercher du minerai sédimentaire, donc du minerai de couche, juste avant la guerre de 1914, et puis ensuite les travaux se sont vraiment développés en 1918 avec les établissements carnaux, forges de bassindre, qui ont exploité jusqu'en 1950 ce minerai. Depuis une douzaine d'années, nous sommes en train de réhabiliter ce site. On a commencé par débroussailler avec des bénévoles tous anciens mineurs, et puis les communes et collectivités territoriales ayant décidé de soutenir le projet, donc nous avons mis en place un chantier d'insertion qui travaille depuis 1996, et depuis l'année dernière, la communauté de communes de Moyenne-Villaine et du Semnon, qui est propriétaire du site maintenant, a décidé d'en faire un espace véritablement muséographique. Alors nous proposons des visites guidées, une a déjà commencé cet après-midi là, et donc visites guidées qui ont lieu actuellement essentiellement le dimanche, et pas beaucoup de journées dans l'année pour cause de travaux. Alors on y découvre à la fois, lorsque le musée est véritablement ouvert, toute une documentation iconographique, papier, sur l'histoire des mines de fer de la région, puisque nous parlons aussi des autres mines de fer, dont celle de la minière de Roger, mais également d'autres mines de fer comme Segrès, Chasse-et-Henri, Sion-les-Mines, etc. Et ensuite, par une visite guidée, et je dirais transportée, puisque nous avons un petit train touristique, nous allons sur le carreau de la mine, découvrir à la fois le monde souterrain, et tout le matériel et les machines que nous avons collectées. Alors quelle est l'impression des visiteurs après cette découverte de 2h30 ? En général, très bonne, ils ont découvert une histoire, un pan entier de l'industrie minière du pays de Châteaubriand. Certains découvrent même en ayant habité non loin d'ici, et d'autres découvrent vraiment quelque chose qui était méconnu, puisqu'on parle beaucoup des mines de Lorraine ou du Nord, mais on parle très peu des mines de fer du bassin en juin. Les mines de la Brue sont à découvrir de mi-juin à mi-septembre, et hors saison, uniquement sur réservation. Sous-titrage Société Radio-Canada